salam alaikum bonjour on se retrouve pour une vidéo all action alors j'ai fait plusieurs trouvailles alors déjà j'ai pris cette boîte là et j'ai mis plein de choses dedans j'ai aussi le sac et donc je vais commencer par les peintures acrylique j'ai trouvé les trois coloris j'ai trouvé ce aux couleurs de l'automne j'ai trouvé cela aussi dans les teintes de bleu et de violet je ferai les tests soit pour notre vidéo soit en fin de vidéo afin que je ferai un montage et j'ai pris dans les teintes de rose donc voilà déjà pour ça ensuite j'ai pris dans la boîte j'ai pris une base de cartes d'abord je vais vous montrer j'ai trouvé des épingles donc je pourrais faire des épingles altérés c'est en projet ensuite j'ai pris j'ai pris donc des bases de cartes voilà des bases comme celle ci qui sont en couleurs donc voyez les couleurs qui sont ici voilà couleur métallique métallique j'ai pris en craft et les blancs ensuite j'ai également pris un classeur d'embossage avec des étoiles et qui fait aussi d'ail celui ci je l'avais pas et ça donne ceux ci j'ai trouvé celui avec les papillons comme ceux ci ensuite j'ai trouvé ce tampon ci au thème de paris avec le croissant les chaussures la tasse de café les enveloppes une note de musique la tour eiffel le vélo le parfum le vert et la robe ensuite j'ai trouvé quelques tailles j'ai trouvé celui ci donc je ferai les tests bien évidemment j'ai fait j'ai trouvé celui ci celui ci également j'ai également trouvé en dyes les chiffres avec les lettres j'ai trouvé également un bloc comme ça pour faire les pochettes voilà les couleurs sont vraiment sympas avec à la fin vous avez des cactus des ballons des oiseaux voilà il ya deux feuilles pareil voilà j'ai trouvé du coup j'ai pris celui là mais je voulais pas le prendre de base mais je l'ai quand même pris du coup donc à voir si je le garde ou pas j'ai repris des die cuts sur le thème de l'automne j'en ai pris deux paquets voilà j'ai pris donc deux bâtons de colle pour le stock j'ai pris des feutres comme ceux ci des twin markers c'est la couleur flamengo pink et en beurre rose voilà donc les couleurs ensuite j'ai pris j'ai trouvé des fleurs comme ceux ci j'ai pas tout pris au niveau des fleurs je crois comme ça j'ai pris des de la dentelle comme ça de la dentelle pompon j'ai pris les pochettes cadeau comme ceux ci j'ai repris de la mousse 3d pour faire du stock j'ai pris des enveloppes parce que j'en avais plus des enveloppes comme ça et j'ai pris ce dais aussi voilà donc je ferai le test aussi également ensuite je range vite ça comme ça je vous montre le reste comme ça la boîte on la lève de là et je vous montre le reste ensuite j'ai pris pas mal de choses j'ai trouvé comme je vous ai dit pas mal de choses assez sympa des blocs notamment donc je vais commencer par les petites choses que j'ai dans le sac ça sera tout simple alors j'ai pris du va du vernis acrylique j'ai pris les boîtes comme ça de rangement j'ai pris bleu et blanc j'ai pris les rubans comme ceci j'ai pris de la pâte polymère j'ai pris un cutter de précision puisque le mien commence à être naze j'ai pris des épingles comme ça mais sont plus grosses les autres sont légèrement plus petites où je vais vous montrer la différence voilà voyez qu'elles sont largement largement plus petites celle ci que celle ci voilà j'ai pris la dentelle comme celle ci comme ceci j'ai trouvé un kit comme ceci pour organiser mon bureau voilà il y en avait plein mais il n'y avait que celui ci qui me plaisait donc j'ai pris ça ensuite j'ai repris un bloc comme ceci voilà j'aime beaucoup ce papier il y a du papier fin du papier épais que ce soit dans les blancs les krafts ou les noirs voilà donc les blocs environ dernier mais je vais quand même déposer là ensuite j'ai pris des pochoirs voilà comme ça ici il ya le détail je les ai trouvés parce que c'est rare que j'en trouve des pochoirs dans mon action donc du coup voilà j'ai pris des pochettes comme ceci c'est des grandes où on peut mettre les stickers ensuite j'ai repris donc j'en étais à ça j'ai trouvé donc les les cardstock j'ai trouvé les couleurs vanille crème métallique j'ai pas trouvé les blanches et j'ai trouvé les mêmes couleurs que j'ai pris l'autre fois ensuite j'ai trouvé ce bloc-ci donc vous connaissez mais c'est avec le papier vélum et les papiers donc ça je vous montre pas parce que ça a été montré et remontré dans pratiquement plusieurs vidéos donc je vous le montre pas j'ai trouvé de la flétrine j'ai trouvé une nouveauté qui est sorti récemment donc j'ai pris cette flétrine-ci donc il y a tout ça au niveau des modèles il y a de la noire, du blanc, du rose, du bleu en nature sans dessin et après en dessin il y a les étoiles, le rose à poids blanc, le bleu à poids blanc et les fleurs voilà ensuite il y a avec les peaux d'animaux, le zébré, le léopard, le peau de serpent noir, marron, rouge, gris, gris top et vert voilà donc vous avez pratiquement ici voilà ensuite au rayon enfant j'ai trouvé ce bloc de glitter cardboard voilà c'est du papier paleté voilà c'est à 4 avec 10 feuilles de 10 couleurs voilà après ils disent pas le grammage mais c'est quand même assez épais voilà ils disent carton à paillettes mais ils disent pas le grammage ensuite j'ai pris voilà des pochettes comme ça qu'on peut accrocher qu'on peut mettre dans les classeurs voilà j'avais vu ça sur l'application de de comment s'appelle de de actions donc je me suis dit ça serait intéressant pour mettre mes projets dedans voilà ensuite j'ai trouvé ce bloc de die cut 3d c'est à chaque fois que j'envoie et je regarde si au départ il me plaît donc du coup j'avais bien aimé voilà les designs qu'il y a à l'intérieur voilà ils sont très très beaux voilà ensuite j'ai trouvé voilà pas mal de blocs j'en ai pris 1 2 3 et 4 alors j'ai également été à Babou et j'en ai trouvé également donc je reviens je vais prendre mon chargeur et je vais le mettre à charger mon téléphone à la de suite voilà j'ai pu mettre mon téléphone à charger donc je vais vous montrer vite fait les blocs je vous fais pas le détail parce que vous les connaissez déjà ça a déjà été vu donc du coup ça a déjà été montré donc du coup juste voilà je vous montre à peu près les détails voilà et pareil pour ici voilà donc c'est j'ai pris le mystery voilà voilà et c'est du 250 grammes voilà ensuite j'ai pris le floral qui est très 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 joli voilà voilà très très joli ouais il est allé s'allonger mais il regarde les filles ensuite j'ai pris celui-ci déjà déjà j'ai pris celui-ci donc pareil vous le connaissez donc faites sur poste si vous voulez voir un peu les détails voilà et c'est le glitter voilà et après j'ai trouvé sur le thème de l'automne le forest voilà ça pareil c'est du vu et revu donc je vous montre pas je vous montre juste voilà ce côté là et ce côté là donc voilà donc maintenant mon haul est à présent terminé je vais vous faire le haul jiffy euh jiffy moi le haul le babou pardon et le haul euh stockoman voilà bon euh j'ai pas pris grand chose dans les deux magasins mais j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes voilà allez assalamualaikum bye bye